Alors, pour notre traversée du monde aujourd'hui, je suis avec Olivier Abel, professeur d'éthique à l'Institut protestant de théologie de Paris. Bonjour Olivier. Bonjour. Et nous avons décidé ensemble de parler du sujet qui devait être traité en janvier, c'est confidentialité et transparence. Évidemment, ce qui nous a mis un peu ce sujet devant de la scène, si je puis le dire, c'est Wikileaks, tous les débats qui ont eu lieu, ceux qui étaient violemment pour, violemment contre ou qui ne savaient pas trop qu'en penser et est-ce qu'il fallait penser et quoi. Donc, nous avons décidé de réfléchir un peu à ce que c'est que le secret ou la confidentialité, où est-ce qu'il est indispensable absolument et où est-ce que la transparence absolue existe, est-ce qu'elle est souhaitable, est-ce qu'elle est dangereuse. Enfin, toutes ces notions vues à partir d'un point de vue éthique. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Alors, Olivier Abel, donc, Wikileaks, comme je le disais, en problème pour réfléchir. Alors, faut-il la confidentialité ou le secret ? Faut-il la transparence absolue ? Alors, d'abord, qu'est-ce que c'est pour vous que la confidentialité, la faculté de tenir un secret, est-ce que c'est important dans la vie d'une communauté, d'un individu, d'une société ? Qu'est-ce qu'on peut en dire ? – Oui, d'abord, il me semble qu'aujourd'hui, on pourrait dire que l'utopie, l'utopie dans un sens, l'utopie de notre management général, c'est quand même la communication sans entrave, l'ouverture générale, la transparence. – Total. – Ça se voit dans l'architecture. Vous avez eu cette extraordinaire génération d'immeubles de verre le plus transparent possible, et on a une conception, je dirais, les grandes institutions, les hôpitaux, il y a eu toute une... – Évolution, là. – Une recherche de la transparence. Alors maintenant, on en revient, même d'un point de vue architectural, c'est-à-dire que maintenant, on se dit, mais quand même, c'est important qu'il y ait des coins, qu'il y ait des recoins, qu'il y ait des... – Qui puissent cacher des personnes, des choses. – Qui aient des opacités, qui aient de la clôture, en général. En gros, nous étions une époque, nous sommes encore massivement une époque qui prône l'ouverture. « Être ouvert, c'est bien. Être fermé, c'est pas bien. » – Pour le dire comme ça. – Être transparent sur tout, c'est formidable. – Donc être transparent, ça fait partie de l'ouverture, et donc c'est bien. Et être secret, c'est mal vu. – C'est pas bien. – Voilà, c'est pas bien. – Donc, si on part de cette observation générale, il ne faut pas qu'elle nous cache le fait que, quand même, en gros, le pouvoir, les vrais pouvoirs, qu'ils soient économiques, qu'ils soient politiques, et c'est justement le pouvoir de cacher, de garder pour soi, de laisser passer le flot des informations, j'allais dire, générales, mais de garder pour soi les informations décisives, les informations qui comptent. – Importantes, quoi. – Et donc, les informations importantes. Et je pense qu'en ce sens-là, il ne faut pas s'y tromper, il y a vraiment une... La distribution de la confidentialité correspond à la distribution du pouvoir dans notre société. Pour le dire comme ça très rapidement. J'ai une première remarque très générale que je voulais faire parce que... – Je peux vous poser une question, là ? Quand les chefs d'État, en France, mais aussi ailleurs, communiquent avec le peuple, les grandes soirées, « Je parle au français » ou « Nous parlons au français » avec deux, trois journalistes bien choisis, est-ce que pour vous, c'est justement faire passer des informations bien choisies, celles qu'on veut, à destination du peuple, des gens qui écoutent, et pas trahir le secret du pouvoir ? – Bien sûr. – C'est ça. – En ce sens-là, je veux dire, en même temps, c'est normal. Je veux dire, je ne veux pas non plus... Mon but, ce ne serait pas du tout que de mettre tout sur la table, etc. – Pas tout sur la place publique. – Mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas être... – Dupe non plus de ce pouvoir-là. – Voilà, de ce fonctionnement-là. Et au contraire, je dirais que certainement, c'est normal qu'un certain nombre de grandes décisions se fassent... Quand il y a des conflits, par exemple, prenez le conflit de la Nouvelle-Calédonie. Si le débat avait eu lieu en public, il n'y aurait jamais eu de solution, parce que les prestiges des antagonistes étaient en jeu, étaient engagés. Et donc, il a fallu au contraire se retirer, aller se cacher, pour justement, je dirais, trouver des arrangements, des compromis, qui, je dirais, étaient... Qui auraient été inimaginables dans une transparence absolue. Et ça, c'est Michel Rocard qui avait... – Oui, qui avait été, oui. – Qui avait raconté ça. – Qui avait raconté ça et pour qui c'était très important. Il ne faut pas... Lorsque les prestiges sont engagés, visiblement, au vu aussi de tous, tout est bloqué, on ne peut plus rien faire. Donc, il faut refaire de l'ombre, refaire des lieux de protection, des lieux de confidentialité, pour redébloquer et permettre des arrangements, pour permettre des compromis. – Est-ce que ce que vous dites n'est pas vrai dans toutes les grandes négociations ? Enfin, je pense aux différentes négociations entre Israël et Palestine, pour prendre un sujet brûlant dans notre... – Certainement. – Et est-ce qu'il ne faut pas un moment, des moments de secret, et puis des moments où on communique ? – Et j'ai envie de dire que, curieusement, c'est le phénomène des langues. Il y a des langues. Alors, avec le mythe de Babel, on peut dire même que ça a une signification théologique. Dieu n'a pas voulu qu'il n'y ait qu'une seule langue. Le philosophe Kant, encore lui, disait que justement, il ne fallait pas penser à une sorte de fusion prématurée des langues, et d'ailleurs des religions aussi, que cette pluralité faisait partie, je dirais, d'une condition humaine, elle-même positive. Parce que finalement, croire qu'on peut tout dire à tout le monde, d'une sorte de communication universelle, sans entrave, etc., c'est un mensonge. C'est un mensonge parce que, justement, nous, humains, nous connaissons le langage, un langage fini, un langage dans le temps, un langage dans le lieu, un langage géographiquement et historiquement, j'allais dire, conditionné. – Enraciné quelque part. – Enraciné, ancré quelque part. Et donc, il y a forcément des phénomènes de traduction. Et ce que je dis à l'un, je ne peux pas le dire tel quel à l'autre, il faut que je le retraduise. Parce que même la vérité, je veux dire, ça ne serait plus vrai, ce que je dis à l'un, qui est vrai parce que je le dis à l'un, c'est peut-être plus vrai quand je le dirai à quelqu'un d'autre parce que l'humain a besoin de la traduction. Et je veux dire, le problème de la diplomatie, c'est aussi ça. – C'est la traduction. – Il y a un travail de traduction. Et de croire qu'on peut tout mettre en vrac, comme ça, à plat. – Sans traduction. – Sans traduction. Je dirais, c'est simplement de la bouillie pour les chats. Personne n'y comprend rien. C'est pas la vérité. Il ne faut pas croire, il ne faut pas se laisser croire que ça, c'est la vérité de ce qui se passe dans les coulisses. Ce n'est pas une vérité. La vérité, justement, elle est le résultat d'un travail de traduction. – De travail de traduction. Et vous avez parlé dans d'autres réflexions du langage des anges. Alors, est-ce que vous pouvez en dire un mot ? Comment ça entre dans votre propos ? – Ça a exactement à voir avec ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire qu'en fait, oui, les anges, eux, ils ont un langage immédiat, une sorte de communication totale, sans entrave immédiate entre eux. Dans les anges des grandes angéliologies de la scolastique médiévale, de Thomas d'Aquin, de Dante, de Dunscott, enfin bon, on peut aller chercher des œuvres de théologiens du Moyen-Âge absolument extraordinaires, dans lesquelles il y a des chapitres entiers sur les anges et sur la communication entre les anges. Alors, la question qui se pose est la suivante, est-ce que les anges peuvent avoir des secrets les uns pour les autres ? – Entre eux. – Entre eux. Alors, la première idée, c'est non, ils n'ont pas de secrets parce qu'ils sont entièrement transparents. Ce sont les messagers parfaits. – Ouverts, ouverts sur tout. – Ils ne gardent rien de leurs messages. Ils livrent leurs messages dans une transparence totale. Il y a dans l'angéliologie un rêve de communication totale et immédiate. Et alors après, peut-être que justement, s'ils ont une opacité, ça va être du coup aussi une opacité totale, complète. – Il n'y a pas une demi-mesure. – Il n'y a pas de demi-mesure. On est même dans une opacité diabolique, d'une certaine manière. – Le diable est opaque et les anges sont transparents. – En tout cas, pour aller très vite, il faut qu'ils le veuillent. Ils sont responsables d'être opaque. Tandis que nous, on est opaque malgré nous. Si ce que je dis, tout le monde ne le comprend pas, je suis désolé, il ne peut rien. J'essaye de dire ce que j'essaye de dire pour le mieux possible. Mais si l'autre ne comprend pas, c'est vrai que je ne suis pas entièrement maître de la transparence de mon propre code. Je prends le code français, que le mien, j'essaye de transmettre quelque chose. Nous, on est dans une opacité involontaire. Les anges seraient dans une opacité volontaire. – Volontaire, s'ils le voulaient. – Sinon, ils sont dans la transparence. C'est très intéressant, je pense, comme spéculation, même si ça paraît très abstrait, ces anges et d'élogie. Pourquoi ? Parce que ça nous rappelle que nous ne sommes pas des anges. – Nous, humains, nous ne sommes pas des anges. Or, nous sommes dans une société qui, quelque part, est, je le disais tout à l'heure, managée, travaillée, gouvernée par un rêve angélologique de communication totale et sans entrave. – De faire des hommes des anges. – Voilà. – Que les hommes communiquent comme les anges. – Voilà, une sorte de communauté angélique, comme s'il n'y avait pas un besoin anthropologique de clôture, de finitude. On a des corps, on a des limites. – De fermeture et d'opacité, comme vous disiez. – Voilà. – C'est ça. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Alors, nous revenons à notre traversée du monde et nous sommes dans confidentialité et transparence, transparence absolue ou secrets importants, opacité, dit Olivier Abel, avec qui je fais cette émission. Donc, Olivier, qu'est-ce qu'on peut dire sur le pouvoir du secret ? Vous avez dit qu'il y avait forcément un secret, des secrets dans les États, dans les gouvernements. Qu'est-ce que c'est que ce pouvoir ? Et est-ce qu'il s'étend à d'autres domaines que le domaine politique ? – Peut-être que ça va avoir, en effet, avec des métiers, il y a peut-être des situations, il y a peut-être des institutions qui sont plus particulièrement des institutions ou des métiers dans lesquelles il y a des questions de confidentialité. C'est certain. Peut-être qu'il faudrait prendre des exemples de cette distribution des questions de confidentialité. Il y a par exemple, pour prendre l'exemple d'un pasteur, justement. – Oui, c'est intéressant, oui. – Justement, un pasteur ou un prêtre dans les églises, justement, il y a une confidentialité. Et par exemple, il peut être au courant d'un adultère, je prends juste un exemple comme ça, ou d'une violence familiale, par exemple. – Ou d'un crime ? – Oui, carrément. – Un cas extrême, quoi ? – Je pense que oui, un crime. – Ça pose un cas de conscience, là. – Oui, je pense que là, on sort du domaine moral, on rentre dans un domaine juridique. – D'accord, différent. – Différent, enfin, on en reparlera. – D'accord, alors, adultère et violence familiale, on va rester là-dedans. – On peut continuer avec un troisième exemple, un donateur très généreux. – Oui. – Alors, est-ce qu'on dit qui c'est ? – Voilà, est-ce qu'on donne son identité ? – Voilà, alors, une homosexualité qui, par exemple, ne veut pas se cacher, mais non plus, ne veut pas s'afficher non plus, où est-ce qu'elle se situe ? – Ou alors, si elle a envie de s'afficher, justement, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? – Bon, de se dire, parce qu'elle a envie de se montrer. Elle est heureuse d'être avec quelqu'un. Je suis heureux de venir avec quelqu'un. C'est des questions qui se posent dans les paroisses. Les pasteurs rencontrent des secrets médicaux, par exemple. Un enfant séropositif, qu'est-ce que... Alors, qu'est-ce qu'on fait avec des questions, des cas comme ça ? Je pense que ça, ce sont des cas qui font réfléchir sur, justement, la prudence humaine. J'allais dire que ce n'est pas uniquement une question de principe. Il faut être transparent, il faut être ouvert, il faut tout dire. Ou au contraire, il faut tout cacher, il ne faut rien dire. On remet une des grosses pierres bien lourdes. – On est dans un extrême ou dans l'autre. – Voilà, il y a vraiment, là, je dirais, un travail de, je dirais, sans doute de la conversation avec les personnes qui sont en jeu. Et je pense, du coup, une responsabilité particulière pour savoir, je dirais, le va-et-vient entre l'ouverture et la clôture nécessaire, entre la transparence et la protection. Il me semble qu'en gros, ce qu'il ne faut pas, c'est obliger quelqu'un à montrer quelque chose qu'il ne voudrait pas montrer, ou obliger quelqu'un à cacher quelque chose qu'il voudrait montrer, pour le dire rapidement, comme ça. – Oui, oui. Et ce qu'il ne faut pas... Excusez-moi, je reprends les exemples que vous citez. Vous parlez du secret médical. Ce serait quand même, je pense, que les gens seraient très, comment dire, extrêmement fâchés, furieux, qu'on dévoile des secrets médicaux qui sont propres à une personne, à une famille, pourquoi pas. Mais aussi, je ne sais pas, le monde des avocats. L'avocat défend une personne, mais pas la personne d'en face. Est-ce qu'il n'a pas, lui, aussi un secret ? Effectivement, je ne sais pas, on peut être... Vous avez parlé des pasteurs. Est-ce que même dans les entreprises, je ne veux pas parler des banques, mais dans les entreprises, est-ce que certaines, je ne sais pas, moi, parler d'un individu ? Est-ce que certaines choses ne doivent pas être gardées dans une sorte de clôture, comme vous dites si bien, et ne pas être livrées, par exemple, aux syndicats de l'entreprise ? Enfin, je ne sais pas. Là, on touche à un sujet absolument central, c'est la question de la réputation. C'est-à-dire que je pense qu'on est une société où l'argent est très important et on a complètement oublié ce qui faisait la valeur, le sens du mot... La valeur d'une personne, vous voulez dire ? Voilà. Dans une société traditionnelle qui était en général des sociétés orales, c'était la parole de quelqu'un et la parole de quelqu'un a été mesurée, je dirais, à sa réputation. Vraiment, quelqu'un, il dit quelque chose, il fait ce qu'il a dit. Il tient ses promesses, c'est quelqu'un... Celui-là, c'est une parole solide, etc. Et je pense que la réputation, aujourd'hui, j'allais dire, on n'y fait pas attention, mais une réputation ternie, peut-être qu'on en a pour la vie à s'en relever. C'est-à-dire que quelqu'un qui fait une calomnie, je dirais, n'est pas spécialement puni pour une calomnie. Dans les sociétés traditionnelles, par exemple, celui qui faisait une calomnie, par exemple, celui qui a accusé quelqu'un d'adultère, il était jugé en même temps que son accusé. Et si son accusation a été fausse, il subissait la peine que devait subir un adultère. C'est ça. Par exemple. La peine se retournait contre lui. Se retournait contre lui. C'est ça. Ça rendait un petit peu prudent par rapport à la calomnie. Là, je pense qu'aujourd'hui, on croit que la réputation n'a plus d'importance. Alors que je pense que la réputation est absolument fondamentale aujourd'hui encore. Et que donc, on a là affaire à des véritables destruction durable de réputation. De réputation. Et qu'est-ce que vous pensez aussi de cette... Vous parliez de cette tentation angélique. Je reprends vos mots. Il y a quand même un certain nombre de personnes qui ont une réputation publique, qui ne sont pas uniquement les people, mais des gens, etc. Et qui ont choisi ou pensent qu'il est bon, je ne sais pas comment il faut l'exprimer, de dévoiler tout ce qui leur arrive. Leur adultère, l'adultère de leur femme, de leurs proches, etc. de dire ce qui se passe dans leur vie privée. Il y a une espèce de... Oui, il y a un étalage de la vie privée. Il n'y a plus de séparation entre la vie privée et la vie publique. Et ça, qu'est-ce que vous en dites ? C'est très inquiétant. Ce manque de sens du rapport entre le dedans et le dehors, de ce qu'on ferme, de ce qu'on ouvre, ça fait partie pour moi de la même... C'est un des symptômes de cette, je dirais, d'un côté, des choses qui sont trop ouvertes, et de l'autre côté, des choses qui sont trop fermées. Et au niveau de la personnalité, qu'est-ce que vous en dites ? Des gens qui... Je ne sais pas, quels sont les dégâts sur la construction de la personne ? Moi aussi, c'est très destructeur parce que je pense que pouvoir se retirer, pouvoir être dans l'anonymat, c'est une des conditions, je dirais, de pouvoir avoir de nouvelles chances, d'autres chances. C'est-à-dire, justement, de pouvoir recommencer autrement. D'une certaine manière, il me semble qu'en ce sens-là, ça nous rappelle quelque chose qui est tout à fait centrale, c'est le fait que, pour la théologie, notamment protestante, même l'idée de prédestination chez Calvin, c'est l'idée qu'on ne sait pas entièrement qui est quelqu'un. Seul Dieu sait entièrement qui est quelqu'un. Et donc, il y a une part de nous qui ne nous appartient pas et une part qui est cachée, qui n'appartient pas... Et qui doit rester cachée. Qui doit rester cachée. Il y a une sorte de voile d'ignorance. Chacun est à l'abri aussi, d'ailleurs, quelque chose comme un voile d'ignorance qui le masque aux yeux des autres et qui lui rend capable d'aller se cacher et de ressortir avec une nouvelle chance, d'une certaine manière. Donc, le secret permet de repartir vers autre chose, vers une autre construction. Il y a un secret radical qu'il faut défendre qui n'appartient qu'à Dieu. qui n'appartient qu'il faut défendre et qui n'appartient qu'il faut défendre avec une autre chose. Sous-titrage Société Radio-Canada Traverser du monde, sujet d'aujourd'hui confidentialité et transparence. Nous sommes partis de l'expérience ou de l'événement Wikileaks pour réfléchir un peu à ce que c'est que la transparence absolue comme le langage des anges, nous dit Olivier Abel et puis la nécessité aussi d'une partie clôturée, d'une partie fermée, d'un secret où l'individu peut se réfugier et peut également avoir une autre chance, se dévoiler sous une autre face, se montrer autrement et sans le secret, cette démarche n'est pas possible. Alors Olivier Abel, comment est-ce qu'on peut dans cette démarche, dans cette analyse, introduire les institutions ? À quoi servent nos institutions ? Santé, éducation, justice, etc. Est-ce qu'elles sont des écrans ? Est-ce qu'elles sont des, comment dire, des lieux d'ouverture ou des lieux de clôture ? Ou les deux ? Oui, c'est des deux, en effet, ce sont des théâtres. Donc cette fonction d'écran, justement le mot écran est excellent parce qu'il veut dire en même temps que ça fait écran, donc ça ferme. Ça ferme, oui. En même temps, un écran, c'est ce sur qu'on projette, c'est ce sur qu'on montre. C'est un miroir. C'est un miroir, ça monte, ça permet de... Donc il me semble que c'est un petit peu les deux. Et je pense que toutes les grandes institutions véhiculent des... Peuvent véhiculer justement des secrets professionnels, des questions, des problèmes de confidentialité. Prenons l'exemple des institutions de la santé, par exemple. Par exemple, c'est certain qu'un dossier médical, eh bien, les assureurs aimeraient beaucoup mettre la main sur les dossiers médicaux. Donc là, il y a une question de confidentialité. Et c'est certain qu'imaginons qu'une sorte qui est une sorte de gigantesque mammouth internet Wikileaks, je ne sais pas comment on l'appelle, qui comprendrait tout et sur lequel on pourrait tout trouver sur tout le monde tout le temps. Mais ce serait absolument terrifiant, évidemment. Heureusement qu'un certain nombre d'informations sont protégées et que les institutions introduisent, il y a quand même la loi qui est derrière, introduisent des séparations protectrices entre des types de données, des types d'informations et des données qui ne sont pas accessibles à n'importe qui, n'importe comment. Et j'ai envie de compléter ou d'aller vers dans le sens que vous dites, par exemple, pour les assurances et les dossiers médicaux, il est bien évident qu'il y aurait effectivement des primes d'assurance qui suivraient les risques que court quelqu'un d'avoir une maladie grave, etc. Ce qui changerait effectivement l'égalité devant l'assurance par exemple maladie, pour aller très vite. C'est ça que je fais de l'allusion. Deuxième exemple, les institutions scolaires de l'éducation. Pareil, il y a le dossier scolaire. Eh bien, je dirais que le dossier scolaire peut aussi... On pourrait imaginer un dossier scolaire tellement, j'allais dire, étayé par des tests psychologiques, par des tests génétiques, par des... Que finalement, on croirait avoir entièrement levé le voile d'ignorance, je dirais, qui nous sépare de la connaissance de l'enfant, de la personne, et dire, ben voilà, celui-là, de toute façon, tel qu'il est, j'allais dire, génétiquement programmé, et c'est pas la peine de lui payer des études. Il n'y a aucune chance. Il n'y a aucune chance, on peut le mettre tout droit. Et je dirais, voilà, là encore, atteinte à l'égalité. Il y a des informations, même si on le savait, moi je crois qu'on n'en sait rien, qu'on croit trop vite savoir, et que c'est dans l'histoire, on a cessé, la science n'a cessé de croire trop vite savoir des choses qui étaient plus compliquées que ce qu'elle croyait. C'est ça. Et puis également, dans ce cas-là... Mais même si on le savait, la fonction morale et politique, c'est de dire, je ne veux pas le savoir. Moi, ce n'est pas mon sujet. Mon rôle. Mon rôle, c'est de mettre au contraire un écran, de mettre un voile d'ignorance qui me sépare de ce que je crois savoir et qui redonne, eh bien, cet enfant une chance. C'est ça. C'est ça que j'allais dire. Voilà. À plusieurs reprises... Il a une chance de changer, il a une chance d'évoluer, il a une chance d'évoluer vers le bien, enfin le bien scolaire, dans ce cas-là. Et il n'est pas condamné, ce serait une espèce de condamnation définitive de quelqu'un de très jeune. Voilà. Et c'est la même chose pour l'institution de la justice, évidemment. C'est-à-dire que la justice, bien sûr, il y a des casiers judiciaires, bien sûr, mais le but du casier judiciaire n'est pas d'être divulgué n'importe comment, que n'importe qui puisse y avoir accès, etc. Au contraire, le but, c'est en même temps, c'est de placer le sujet dans une posture de responsabilité par rapport à son passé qui lui apprend peu à peu à se mettre dans une situation telle qu'il ne le fera plus. Et donc, c'est au contraire pour se détacher du casier judiciaire. Le casier judiciaire n'est pas là pour enfermer, en principe, mais au contraire, pour permettre de travailler, à se détacher de ce passé, pour bifurquer autrement. Et il me semble que c'est ça le cœur des institutions judiciaires et que sinon, elles ne marchent pas. Et donc, je crois qu'il y a, là encore, le secret judiciaire, le secret du casier judiciaire est absolument, là encore, absolument fondamental. Et j'ajouterais même que tout utilisateur, je formule un vœu, c'est un vœu, un vœu de moraliste. Il me semble que tout utilisateur d'un fichier dans lequel il y a des données confidentielles sur un ou l'autre de ces registres, on pourrait prendre encore d'autres registres, eh bien, devrait laisser une trace ineffaçable de son usage. c'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait une non-confidentialité de quelqu'un qui transgresse, enfin, la confidentialité au départ, mais qui fait usage d'une donnée confidentielle. il doit être transparent. Voilà. Il doit être transparent et laisser une trace puisqu'il viole. Puisqu'il viole, il viole pas, mais enfin, il fait un usage qui est peut-être tout à fait légitime. mais qu'il n'est pas forcément. Il faut qu'on puisse le retrouver. Voilà. Ça, c'est une remarque. Ce qu'on appellerait la traçabilité. Voilà, une traçabilité de la... C'est ça que vous diriez. Voilà, exactement. C'est important. Une traçabilité de l'usage des informations. Des églises pour finir là-dessus, les communautés confessantes comme vous les appelez ? Eh bien, je dirais d'abord, c'est paradoxal, c'est qu'il y a dans le monde catholique qui est soi-disant un monde beaucoup plus communautaire que le monde protestant qui serait un monde plus individualiste, un sens de la confession individuelle alors que la confession protestante est plus communautaire, collective. Bon, je signale ça au passage. Il me semble que il faudrait qu'on apprenne quand même quelque chose qui me semble très important de l'histoire de la confession dans le monde catholique et qui est que il y a une inconditionnalité du secret au confessionnal qui est beaucoup plus sérieuse que nous ne le... Sans doute que nous ne le mesurons dans le monde protestant et qui, je crois, qui est une condition des confessions, si quelqu'un a quelque chose à dire, eh bien, il ne peut le dire parfois que s'il est absolument assuré que la personne en face de lui ne trahira jamais le secret. Et que donc, la personne a vraiment été, j'allais dire, éduquée pour ça et qu'il n'y a aucune hésitation là-dessus. Et par exemple, au temps de l'inquisition, la déposition d'un prêtre d'une information donnée sous le sceau de la confession était sans valeur juridique. Ah oui. On ne pouvait pas... Il n'avait pas le droit de trahir. À l'époque, les persécutions contre les cathares... Les pires. À l'époque, les persécutions contre les... On ne pouvait pas faire état de la confession. On pouvait peut-être la tourner autrement. Mais voilà, juridiquement, c'était sans valeur. Je pense que c'était un grand avertissement pour nous, ce côté inconditionnel. Et puis alors, de l'autre côté, je dirais, voilà, il me semble que les églises doivent être à la tête, j'allais dire, de cette idée que je décrivais tout à l'heure qui est qu'à chacun, quelque part, il y a une part en lui qui n'appartient qu'à Dieu et que, quelque part, nous ne pouvons pas ni mettre la main ni mettre notre savoir dessus. Et donc, il y a quelque chose là comme un secret qu'on ne peut pas transgresser, que nous ne sommes même pas capables de transgresser, même pas capables d'imaginer. Et qui est justement le fait que on peut tout... il faut en ce sens-là sans cesse détacher les humains de leurs dires, de leurs actions parce qu'ils sont toujours capables de faire encore autre chose. De faire encore autre chose et de changer. De changer. Merci Olivia Bell. Et donc, sur confidentialité et transparence, nous avons des idées qui nous permettent d'avancer et de juger autrement ce qui se passe autour de nous. Sous-titrage ST' 501